Est-ce que ce monde est sérieux ? Salut les petits gnoop ! C'est Garga, alors on va faire une courte vidéo sur un fait divers. Mais plus que ça, un drame humain. La détresse d'un père ! Dans cet article de Actu17.freu qui date du mercredi 4 janvier 2023 à 12h47 mis à jour le mercredi 4 janvier 2023 à 14h24. Ce nom, un homme tente d'étrangler son bébé de 4 mois avec une corde à la mairie. L'homme a été maîtrisé par les policiers municipaux avant d'être placé en garde à vue. Le pronostic vital du bébé n'est pas engagé. On va jusque là, ça va. C'est une scène terrible qui s'est déroulée dans la mairie de quartier de la Morlette à ce nom, dans la métropole de Bordeaux. C'est mignon par là-bas. Ce mardi après-midi, un homme de 34 ans a fait irruption dans les locaux et s'en est pris à sa compagne âgée de 40 ans qui était en train d'effectuer des démarches administratives. Le père de famille est devenu agressif et a menacé de tuer le bébé du couple qui est âgé de 4 mois. Quelle idée aussi de l'appeler père de famille. Mais bon, il a mis une corde autour du cou du nourrisson et l'a traîné en l'air durant plusieurs secondes devant la maire et le personnel municipal. En situation irrégulière. Les policiers municipaux sont rapidement intervenus et ont maîtrisé cet homme qui a été interpellé. Il a été ensuite placé en garde à vue. J'espère qu'on lui a pété une dent ou deux, mais bon. Ce dernier est un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire selon une source proche de l'enquête. Et c'est certainement une source proche de l'extrême droite. Très, 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 très facho ça de souligner ce truc-là. Oula, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, j'ai rien dit. Son ex-compagne est quant à elle en situation régulière en France. Elle aurait été en couple avec le père de l'enfant durant deux ans et ils se seraient séparés un mois avant la naissance. Je pense que c'était judicieux. Le suspect aurait déclaré au policier être mécontent de ne pas pouvoir obtenir une régularisation de sa situation après la naissance de l'enfant, car il n'avait pas été déclaré. Wallah, tu me défiles les papiers maintenant que le gamin, il est là, là, fils de pute, là ? Quoi, 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 j'ai pas le droit au papier, là ? J'ai le gamin, là, fils de pute de pute à ta mère, là, vas-y, là, pied de merde. Le bébé a été hospitalisé et ses jours ne sont heureusement pas en danger. Bon. Une cellule psychologique a été ouverte au sein de la mairie pour les employés municipaux qui sont sous le choc. J'espère que ce pauvre homme, ce déséquilibré, pourra être soigné, car imaginez quand même être poussé à de telles extrémités et devoir menacer la vie de la chair de sa chair. C'est un brame. Imaginez un petit peu, quand même. Quel malheur. Une enquête a été ouverte et est confiée aux policiers de la sûreté départementale. J'espère aussi que la catapulte est bien armée pour le renvoyer dans ses pénates. Bon, voilà. Si ça vous a plu, pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche sur la tête, fact-de-citrage d'algorithme, et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous ! Allez, bisous, bisous, les petits gouts, à plus.